Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir pour cette deuxième conférence du cycle intitulé « Comment construire du commun ? » avec le philosophe, héléniste et sinologue François Julien, que je remercie ici vivement pour avoir accepté mon invitation. Je rappelle que ce cycle est conçu comme un parcours balisé autour de ces ouvrages, qui abordent des concepts clés que François Julien a forgés et qui aujourd'hui éclairent la pensée contemporaine. Chaque conférence de ce cycle laissera place à un échange entre François Julien et une personnalité en lien avec le sujet traité. Ce soir nous avons la présence de Philippe Godin, qui est philosophe et directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions. Et suite à cet échange, vous pourrez évidemment poser quelques questions, il faudra circuler ce micro. Alors précédemment nous avons cheminé avec François Julien sur les concepts d'entre et d'écart, concepts qui je crois sont fondamentaux dans son travail philosophique et qu'il ne cesse de reprendre tout au long de ses ouvrages, lesquels ouvrages sont autant de chapitres d'un même chantier. Alors bonsoir François Julien, tirer des fils de pensée, c'est à quoi il me semble que vous ne cessez de vous appliquer. Pour vous le travail du philosophe c'est de cheminer sur diverses pensées et d'enlever, de débusquer par écart successif de nouvelles ressources. Vous participez donc à un travail d'exploration. Comme un explorateur de la pensée, vous allez à la recherche de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et vous écartant du chemin balisé, du chemin inconvenu, du chemin tracé, vous explorez, exploitez toutes les dimensions. Et comme vous le disiez lors de votre conférence ici au mois de novembre, vous sondez jusqu'à où va l'écart. Ce travail donne lieu à de nouveaux concepts aujourd'hui qui sont autant d'outils supplémentaires, complémentaires, que vous proposez à la pensée contemporaine. En ce sens, votre chantier philosophique ne cesse d'être fécond, car il se déplie au contact du divers de l'expérience et des champs de connaissances. Finalement, le concept, une fois produit par le philosophe, ne lui appartient plus. Ce n'est qu'approprié de toutes parts, mis en commun, qu'il prend vie. Dans votre ouvrage de lettres aux vivres, lexique au rochinois de la pensée, « Vous dites que tel un jardinier qui, le temps venu, fait le tour de son jardin, vous souhaitiez adresser l'état de vos concepts et voir à quoi ils pourront bien servir. » Alors, jusqu'à où peuvent-ils être portés, ces concepts ? Est-ce que le philosophe seul peut-il répondre à cette question ? C'est aussi en s'appuyant sur l'hétérotopie de la Chine, pour reprendre le concept de Michel Foucault, que vous inquiétez la philosophie, je pense au plus grand bonheur de nous tous, dans ce qu'elle n'interroge plus, dans ce qu'elle ne pense pas. Vous la délogez de son confort pour la porter à se réfléchir en amont. Bref, vous défaites les plis de notre pensée pour avoir accès à nos impensées, sur quoi l'on pense, mais que nous n'interrogeons plus, sur nos évidences et nos parties prises en fouilles. Votre chantier philosophique est vaste, il est exigeant et dérangeant. Mais il demeure si vivifiant pour ceux qui prennent la peine de s'y risquer, de s'y oser. Ce soir donc, nous allons cheminer sur vos pas pour discerner comment l'intime peut se promouvoir en ressources. En quoi ce terme qui peut paraître, à certains égards, anodin dans notre langue, peut être riche dans ce qu'il promeut en tant que ressources. Ce sujet de l'intime vous a inspiré au moins deux ouvrages. Le dernier entre eux, je pense, c'était « Près d'elle », « Présence opaque, présence intime », un livre que vous avez fait paraître en 2016, où vous partez de l'être prêt, de la présence, dans ce qu'elle peut y avoir d'opaque et d'étale. Opaque, quand plus rien ne passe, il n'y a plus de là où ça passe, et donc plus d'entre. Cela tisse un pont avec votre dernière conférence ici-même. Et étale, parce que par enlisement, la présence ne donne plus accès à la rencontre. Elle devient relation, je crois qu'on en avait aussi parlé lors d'une question. Alors que la présence intime fait apparaître de l'autre, la présence étale désactive l'autre. Et vous écrivez dans ce même ouvrage, « Seule la présence de l'autre en soi fait vivre. » Deuxième ouvrage qui est notable sur cette réflexion de l'intime, lui s'appelle « De l'intime », avec toujours un sous-titre, et je dois vous dire que les sous-titres sont souvent plus intéressants que les titres de vos ouvrages. « Loin du brillant amour », avec un grand A. Un livre que vous avez fait paraître en 2013, où vous nous dites « Être attentif au cheminement discret de l'intime, d'entrer plus en avant dans ce que vous nommez l'inouï de l'intime, pour frayer à nouveau frais, tirant un fil, encore tirer des fils, un chemin vers l'humain. Sondez ce « nous » qui nous découvre, cet intime qui laisse tomber silencieusement la frontière entre l'autre et soi, et fait basculer d'un dehors indifférent, dans un dedans partagé, et vit inépuisablement des riens du quotidien, y découvrant l'inouï de l'être auprès. » François Julin, je vous cède la parole, et invite donc le public à tirer avec vous les fils de la pensée, pour cheminer sur l'intime. Merci de votre accueil, merci de votre présence. Je vais essayer effectivement de poursuivre le chemin engagé la fois précédente, dans cette perspective de produire, promouvoir du commun. Alors, la fois précédente, j'étais parti de ces concepts d'entre et d'écart, d'écart qui maintient en regard, d'écart, d'où s'ouvre de l'entre, et dans cet entre, se promouvant du commun. Je vais m'en décaler un peu aujourd'hui, pour penser ce commun, ou essayer de l'aborder, de l'approcher, du point de vue personnel, donc sous la figure de l'intime. D'abord, m'arrêtons sur ce mot. Vous l'avez dit, mot, qui circule comme ça communément dans la langue, intime, mais sur lequel je crois qu'il faut s'arrêter pour en considérer l'étrangeté. L'étrangeté parce que intime dit deux choses, il suffit d'ouvrir le dictionnaire. Intime, en premier sens, c'est le plus au fond de soi. Ce en-dessous de quoi on ne peut pas remonter, comme on dit, une conviction intime. Une intime conviction. C'est-à-dire, je ne peux pas remonter en-dessous de cela, n'est-ce pas ? Le plus profond, le plus ancré. Et puis, en même temps, nous sommes intimes, être intime avec l'autre. Voilà un terme qui signifie à faire la foi dans la langue, et je prends la aura de la langue, qui est à la fois le plus profond de soi, et en même temps, la possibilité du partage avec l'autre. Donc, comment il veut s'en s'articule ? C'est là la question de départ, me semble-t-il, justement dans la perspective de la production du commun. Donc, ce paradoxe du plus profond de soi, qui est ouverture à l'autre. Parce que cela, au fond, nous reprend dans notre position de départ, qui est que comment nous concevons-nous, nous nous concevons dans un rapport de dedans et dehors. Le dedans de soi, ce qui fait sa privauté, son quant à soi, et puis l'extérieur, l'extérieur des autres, l'extérieur du monde. Et au fond, l'intime nomme cette situation singulière où quelque chose s'ébrèche, s'entame, dans cette clôture du dedans, de la vie du dehors. C'est-à-dire que le rapport dedans-dehors se trouve comme ça, ébréché. Ou que la frontière séparant mon dedans du dehors des autres se trouve, d'une certaine façon, levée. C'est ça qu'opère l'intime. Il y a donc cette effraction du dehors dans le dedans. C'est là qu'il faut penser au mot. Cette ressource du mot intime, qui signifie, qui est le superlatif de dedans. Dedans, intus en latin. Plus dedans, intérieur. Le plus dedans, très dedans, intimus. Intimus, c'est donc le superlatif de dedans, qui n'a pas d'équivalent pour le dehors. Donc, quel est ce superlatif-là, n'est-ce pas ? Si je dis, c'est donc le superlatif le plus dedans et non pas le comparatif du plus dedans. Non, le plus dedans, le superlatif, c'est parce que justement l'intime, je crois, nous écarte d'une pensée de l'intériorité. Parce qu'il fait apparaître que, au-delà de notre intériorité, il y a justement quelque chose qui est un fond, un fond de l'intériorité, un fond sans fond, qui nous ouvre sur de l'autre, sur ce dehors. Donc, c'est là le paradoxe de l'intime qui me paraît important de penser pour en sonder, ce que je vais essayer de faire ce soir, la ressource. Alors, d'abord, je vais considérer la question dans son avènement. Ce n'est pas une notion de partout, de toujours. Je crois qu'il faut considérer les termes et les considérer, pour les promouvoir en concept, les considérer d'abord dans leur cheminement historique. Et il me semble que l'intime fait partie d'une sorte de découverte progressive de la conscience européenne. Pour dire autrement, et de mon point de vue d'héléniste, ce que je constate d'abord, c'est que l'intime n'est pas une notion grecque, n'est pas une notion de la philosophie grecque. Encore faut-il voir les choses de plus près, et notamment, si je m'arrête sur quelques grandes scènes de la pensée grecque, avant la philosophie, la grande scène de Hector et Andromaque sur les murs de Troie. Belle scène, n'est-ce pas, où, comme ça, dans cette lutte acharnée, sur les murs de Troie, autant de héros périssent. Il y a ce moment, comme ça, à l'écart de la bataille, qui est le mari et la femme qui se retrouvent sur la muraille, et à côté, dans les bras de la nourrice, le petit Assynax, leur enfant. Et donc, il y a un moment qui pourrait être un moment d'intime, n'est-ce pas, à l'écart du massacre, se retrait cette parole qui semblerait une parole de confidence entre les deux protagonistes. Bon, belle scène d'ouverture de la pensée grecque, mais si on lit le grec de plus près, on se rend compte que non. Même s'il y a quelque chose comme un geste intime, une caresse du bras d'Andromaque par Hector, néanmoins, chacun des deux protagonistes reste dans sa perspective, dans son plaidoyer. Et l'un plaidant, l'une plutôt, plaidant Andromaque, la famille, le danger qui vient, la mort qui approche, et l'autre, Hector, défendant la vertu du guerrier, l'honneur de la cité, enfin, ou de ce qu'en est le préalable. Bref, chacun dans sa perspective. Donc, il n'y a pas, si vous avez cette levée, n'est-ce pas, de la frontière entre l'un et l'autre. Chacun reste dans sa perspective. Et je vois que le théâtre grec, ultérieurement, est du même ordre. Il y a une scène magnifique, d'une pièce de Ripi, qui s'appelle Alceste, où, bon, une occasion aussi forte sur le plan théâtral, puisque l'homme doit mourir, admettre, mais il peut troquer sa mort contre la mort d'un autre. C'est un étrange marché. Et donc, il propose, il demande à son père, à sa mère, de mourir à sa place. Et il dit, tout le monde refuse, sauf son épouse. Son épouse accepte de mourir à sa place. Vous voyez la scène ici qui devient intense, le grand pathétique de Ripide. Et si vous lisez la traduction grecque, la traduction française du grec, il est dit, nous pourrions passer le reste de notre vie. Là, on se sent dans une parole intime, nous pourrions passer le reste de notre vie. Mais en fait, le grec ne dit pas ça du tout. Le grec dit, toi et moi, le reste du temps. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre vie, c'est toi, moi, chacun dans son destin, isolé dans son destin, le reste du temps. Chez Platon, quand il est question du rapport de âme à âme, ça reste intellectuel. Le psyché est vu comme dans sa capacité de connaissance et non pas justement de lever de la frontière entre l'un et l'autre, du dedans et du dehors. Donc, il me semble que c'est une notion qui n'est pas déployée dans la pensée grecque et ce qu'il a fait lever, ce qu'il a promeut, c'est la pensée chrétienne. Déjà, dans Jean, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, quand il est dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. La phrase est simple, limpide dans son grec, mais ce n'est pas le grec de la philosophie. Et ensuite, il va falloir cela quand le Christ dit, vous êtes en moi, je suis en vous. Bien que là, le rapport de être dans l'autre est clairement dit. Et donc, alors pourquoi le fait que ce soit avec le christianisme, la tradition hébraïque et chrétienne, que cette possibilité d'intime peut se développer ? Je crois parce que la pensée de l'autre a changé de la philosophie grecque à la pensée chrétienne. Dans la philosophie grecque, l'autre, c'est quoi ? C'est l'opposé du même. C'est donc un autre logique, celui que développe Platon dans le sophiste. L'autre est l'opposé du même. Thoéteron, n'est-ce pas ? Alors que d'une tradition développée dans la pensée hébraïque et chrétienne, l'autre n'est plus l'opposé du même, c'est l'extérieur à soi. C'est le dehors. Et justement, ce que va affronter la pensée religieuse, c'est comment ce dehors peut être dedans. Comment donc le dedans peut se creuser à partir de dehors et devenir cet intimus, ce plus-dedans qui fait apparaître l'autre au fond de soi. Alors, qui fait apparaître l'autre au fond de soi, c'est Augustin. Augustin, la grande formule augustinienne que je suis obligé de citer en latin, Deus interior, intimo beo. Dieu, plus intérieur que mon intime. Alors déjà, j'ai dit intime, c'est un superlatif. Dedans, plus dedans, le plus dedans. Et voilà qu'Augustin va creuser ce superlatif pour enchaîner sur lui par un comparatif. Plus dedans que le plus dedans de moi, Dieu. Vous voyez, cette ouverture, cette effraction du dedans par le dehors de l'autre. C'est ça au fond qu'il va penser le christianisme, donc en s'écartant de la scène de la philosophie grecque. avec ce qui est l'expérience même évoquée par Augustin, c'est que au plus dedans de moi, le plus au fond de moi-même, c'est l'autre, n'est-ce pas, qui apparaît. Et donc, il y a un dispositif qui est le dispositif qui va favoriser cette levée de l'intime dans la conscience européenne qui est le dispositif des confessions. Confessions d'Augustin. Comment se creuse l'intime en nous par levé de l'autre plutôt du toi ? C'est toi, n'est-ce pas ? Début des confessions, magnusès dominé, tu es grand seigneur, n'est-ce pas ? Et c'est la position de l'autre vis-à-vis de soi qui permet cette ouverture de soi à l'autre, cette effraction du soi par l'autre qui va être, disons, cette grande ouverture que va penser le christianisme. Donc, dispositif des confessions qui va être donc la forme dans laquelle l'intime va s'explorer. Alors, dans la pensée française, comment l'intime s'achemine-t-il ou se déploie-t-il ? On pourrait croire qu'il faut parler de soi pour que ce soit l'intime. En disant ça, je pense à Montaigne. Il me semble, à regarder les choses un peu plus près, que même si Montaigne ne cesse de parler de lui, il ne le voit pas cependant à l'intime. Montaigne dit bien pourtant que c'est bien de moi en tout cas qu'il parle, n'est-ce pas ? Et il veut ôter le masque. Ôter le masque, tout dire, le fameux parécia des grecs, tout dire, n'est-ce pas ? C'est bien le projet de Montaigne dans les essais, tout dire de soi. Et Montaigne utilise le terme de confession. Mais confession, penser sur le mode à sincérité, n'est pas pour autant intimité. Sincérité n'est pas pour autant intimité. Pourquoi l'intime ne se déploie pas chez Montaigne ? Parce que Montaigne au fond pense sur le mode de la généralité. Il reste dans la pensée classique de la sentence, de la maxime, donc d'une modélisation dans la pensée de l'exemplum, donc d'une généralisation, d'une modélisation de l'expérience qui comme telle ne laisse pas la possibilité de l'avènement singulier, fragile, discret de l'intime. C'est peut-être pour ça que Pascal a parlé du saut-projet de se peindre dans sa critique de Montaigne. Voyons peut-être que justement Montaigne dans ce projet de tout dire de lui-même n'ait pas ouvert la voie à cette possibilité qui est ce qu'a déployé la pensée chrétienne sous le thème de l'intime. Oui, je dis sous le thème de l'intime parce que je veux distinguer ces trois termes pour que je parle de l'intime et non pas de l'intimité. C'est parce que l'intime c'est donc cette découverte d'une possibilité d'ouverture la plus radicale de soi à l'autre, de l'autre parvenant au plus dedans de soi, alors qu'intimité en est la qualité, la propriété, donc déjà quelque part la retombée. Et pire que l'intimité, c'est intimiste. Alors là, on a basculé dans la perte de l'autre, n'est-ce pas ? Et une sorte de repli sur soi qui n'a plus donc la valeur éthique que je vois à l'intime. Alors vous me direz, mais il y a l'autre dans Montaigne, c'est le fameux La Boétie, le fameux essai de Montaigne sur l'ami La Boétie. Mais je crois que là encore, quand on considère l'amitié de Montaigne et de la Boétie, elle est trop exemplaire pour être intime. Trop modélisé, trop sur le mode de la maxime pour être, pour se rendre possible l'avènement singulier, l'avènement osé de l'intime. Alors vous savez qu'il y a la fameuse formule parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais qui justement s'arrête là, qu'il n'y a pas de développement qui la déploie. On en reste à ce parce que c'était lui, parce que c'était moi, sans que la mise en rapport intime de l'un et de l'autre soit effectivement développée. Donc je ne vois pas en fait de développement de l'intime chez Montaigne, bien que Montaigne parle de soi, ne parle que de soi, ne cherche qu'à se peindre, cherche à tout dire. Bref, pensez cet écart sur lequel je vais revenir ensuite sur sincérité et intimité. L'un n'équivaut pas à l'autre. Alors on pourrait dire sur la scène romanesque la princesse de Clèves, la grande manne de la Fayette, est-ce qu'il y a de l'intime dans la princesse de Clèves ? Je crains que non. Pour ne pas dire je crois que non. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait que l'intime ne se déploie pas entre les deux personnages, l'étude de Nemours et la princesse de Clèves, c'est que chacun reste dans sa perspective. isolée dans son destin propre, comme dirait les Grecs, et que donc l'effraction de soi par l'autre, cette possibilité de lever la frontière entre soi et l'autre, ne se produit pas. Il y a un moment néanmoins où on s'approche de cet intime qui est un moment de complicité quand le duc de Nemours et la princesse de Clèves sont amenés à rédiger ensemble une lettre dans une sorte de retrait par rapport au monde de la cour et à la pression du regard des autres, à écrire une lettre ou ce qui prête à... oui, c'est ce qu'il dit, un air de mystère et de confidence. Quelque chose qui s'approcherait de l'intime mais qui, en fait, ne se déploie pas. Ce qui m'intéresse, c'est cela. Qu'est-ce qui pourrait se mettre en chemin mais qui se trouve barré ? parce que quelque chose n'est pas franchi et ce qui n'est pas franchi, je crois, c'est l'idée que le soi puisse être débordé de soi puisque l'idée classique, c'est que le soi appartient à soi, chacun s'appartient à soi-même. Reste donc dans la perspective d'un sujet isolé qui n'est pas le sujet solipsiste de Descartes mais qui est bien un sujet quand même qui se possède lui-même, se possédait soi-même. Or, l'intime implique une dépossession de soi par l'autre. à preuve, la scène finale de la princesse de Clèves où les deux amants du Donnebourg, la princesse de Clèves, alors que Monsieur de Clèves est mort, alors qu'il n'y a plus de regard de la cour ou des autres pour les observer, alors que l'idame de Chartres a tout fait pour qu'il puisse se rencontrer seul, donc dans l'intimité, eh bien, dans cette scène finale, la grande scène où la princesse de Clèves se refuse à Monsieur de Nemours, ce qui fait que l'intime n'intervient pas ou n'advient pas, c'est qu'en fait, il ne dit jamais nous. Chacun dit je, toi, mais un nous qui dépasserait cet isolement du souhait et du jeu ne se débloque pas. L'un et l'autre, comme j'ai dit d'Andromaque et d'Hector, chacun reste dans sa perspective. Le Dieu de Nemours dans sa perspective de conquête, de possession, faire tomber la femme et la femme, la princesse, elle se défendant pour ne pas tomber. Donc chacun est dans sa perspective, dans son, dans la possession de son projet et, alors, on a beaucoup dit sur cette scène finale de la princesse de Clèves qui a été teintée du pessimisme, pessimisme, voire du pessimisme un peu janséniste de l'époque, l'idée que si elle se donne au Dieu de Nemours, le Dieu de Nemours, eh bien, ensuite, s'en désintéressera. Tout désir satisfait devenant déception. Donc, elle craint que, se donnant, l'autre, eh bien, ne soit plus dans ce désir et donc, passant à satisfaction, de la satisfaction à la lassitude et donc, qu'elle soit à jour délaissée. Je crois que c'est une vision trop courte, trop strictement morale, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quelque chose n'est pas franchi, quelque chose n'est pas entrevu, n'est pas déployé, qui est la ressource de l'intime. Et donc, d'un nous qui dépasserait cet isolement des deux sujets. Alors, si je dis ça, c'est parce que je fais signe vers ce qui franchit, cette, qui ouvre, qui franchit cette limite, qui ouvre cette possibilité de l'intime et qui est, exemplairement, je crois, ce qui se passe avec Rousseau. Avec Rousseau et avec donc cette réutilisation du dispositif augustinien des confessions. Je crois que c'est dans les confessions de Rousseau que l'intime se déploie. En tout cas, dans le cadre de la pensée, pensée-littérature, les deux n'étant pas disjoints, de française. Rousseau parce que Rousseau reprend le dispositif des confessions d'Augustin mais il reporte sur le plan humain. Du dispositif d'Augustin qui était des dispositifs de confession en rapport à Dieu et donc le sujet humain découvrant le plus profond de soi par ouverture de ce soi par l'autre mais par l'autre divin, par l'autre de Dieu, et bien ce dispositif-là Rousseau le transfère dans l'humain. Même si l'entrée du texte est encore sur le mode religieux je viendrai comme ça présenter à Dieu à ma mort avec ce livre des confessions à la main pour prouver disons là ce qu'a été ma vie. Une fois ce dispositif-là franchi, ce qui se passe c'est que Rousseau livre l'humain l'humain qu'il est lui n'est-ce pas sous un mode nouveau. Donc dans la le développement le déploiement de ce qu'a fait découvrir la religion chrétienne comme capacité de creuser au plus dedans de soi pour y donner accès à l'autre mais transférer donc sur le mode dans l'horizon humain. avec ce qui est la formule prise par Rousseau mise en exergue aux confessions égaux t'es intus et incutés no oui moi toi dedans et sous ta peau je t'ai connu moi toi moi toi c'est le départ égaux t'es moi toi intus dedans et dedans pas seulement dedans mais incutés dans la peau sous la peau n'est-ce pas no oui je t'ai connu donc ce qui se découvre avec Rousseau et Rousseau je crois fait effectivement rupture enfin bien sûr il n'y a pas de rupture dans la histoire mais disons promeut des perspectives nouvelles dans la pensée européenne c'est la phrase classique selon laquelle avec Voltaire c'est un monde qui finit avec Rousseau c'est un monde qui commence mais qu'est-ce qui commence avec Rousseau sans doute ça lisez Voltaire vous n'ouvrez pas d'intime parce qu'il n'y a pas la subjectivité de l'intime cher Voltaire alors que chez Rousseau ce qui s'engage c'est bien ça une subjectivité de l'intime et d'abord dire l'intime de soi parce que l'intime va donc se développer selon ses deux ans du rapport à soi et du rapport à l'autre rapport à l'autre qui se déplie dans les confessions comme rapport au lecteur et puis comme rapport à l'autre tel qu'il est mis en scène dans les confessions Madame de Varins oui ne serait-ce qu'au début des confessions ce qui paraît quasiment rien pure anecdote quand il se remémore sans vraiment parvenir à se remémorer une chanson d'enfance quelque chose qui lui revient Rousseau venant âgé d'une chanson chantée par sa tante dont il a il se remémore quelques quelques rimes mais sans que le texte lui vienne totalement à la mémoire et l'émoi qu'il a maintenant a repensé à cela comme il dit n'est-ce pas son attendrissement portant aux larmes voilà quelque chose qui fait entrer dans l'intime qui est quelque chose qui n'est pas modélisé exemplifié mais confié confié murmuré il faut voir dans Rousseau il y a d'une part la grande déclamation rhétorique à prise de la latinité et puis sous cette déclamation cette amplification oratoire quelque chose qui est tout autre plutôt qu'il y en ait l'inverse mais qui ne se fait qu'à l'abri de cette déclamation qui est le murmur intime c'est-à-dire cette façon discrète n'est-ce pas de pouvoir faire émerger de l'intime parole intime et là si vous voulez c'est très sensible parce que cette anecdote reste comme une anecdote encore une fois elle n'est pas comme chez Montaigne exemplifiée elle n'est pas moralisatrice elle ne porte aucun message elle n'est même pas porteuse de sens non elle livre elle fait affleurer de l'intime alors c'est ça que permet cette vocation nouvelle cette capacité nouvelle ouverte par les confessions qui est ce rapport au lecteur qui est de non pas sur le mode de la sincérité je vais tout dire mais sur le mode du confier du murmurer de ce qui se ne cherche pas l'effet ne cherche pas l'effet oratoire ne cherche pas à s'imposer ne se force pas mais comme ça s'insinue et trouve son chemin dans le discret de plus chercher à convaincre de plus chercher à édifier qui étaient quand même les grandes aspirations de la littérature classique morale n'est-ce pas convaincre édifier qu'on trouve encore chez Montaigne et qui là se trouve dépassé parce qu'il y a une chose qui est sûre c'est que l'intime ne se force pas il ne se théâtralise pas et puis l'intime avec l'autre l'intime avec l'autre qui est ce que fait apparaître le texte des confessions d'abord auprès de sa tante quand j'étais enfant le fait d'être auprès de l'autre et que rien ne manque cette disons cette satisfaction le mot est trop faible cette plénitude de la présence de être près présence être près plénitude de l'être près près de l'autre donc près de sa tante quand il est enfant intime de ce moment de paradis perdu de l'enfance à bosser et puis bien sûr Aïban de Varins maman ce terme maman n'est-ce pas d'ailleurs le fait entendre puisque il faut voir Brousseau il s'appelle maman mais il ne peut pas oublier qu'il a perdu sa mère à sa naissance qui a cette rupture d'intimité si brutale la perte de sa mère à sa naissance qui va être disons cette sorte de quête continue de Brousseau et débouchons sur ce rapport étrange n'entrent pas dans les catégories du langage qui est auprès de maman Mme Varins personne plus âgé que lui certes mais avec qui il aura finalement relation amoureuse alors Brousseau la met le doigt sur quelque chose d'essentiel qui est parce qu'il y a c'est un peu qui revient constamment chez lui être près être près de quelqu'un c'est quoi être près de l'autre la présence de l'autre et ce qui se découvre c'est justement que nos catégories les catégories de la langue les grands rangements que fait la pensée s'y trouvent des faits notamment cette grande opposition entre l'amour et l'amitié les deux façons de ranger le rapport à l'autre les deux figures maîtresses c'est l'amour ou l'amitié or en fait Brousseau voit bien que ce qu'il veut décrire et à quoi il ne donne pas de nom il ne dit pas à celle intime c'est moi qui lui propose ce concept en quelque sorte un peu postérieurement c'est justement que quelque chose advient qui défait l'opposition classique de l'amour de l'amitié suite le passage parce qu'il est important de s'arrêter sur ce moment d'hésitation où ça ne correspond pas aucune des deux rubriques en place ne marche dire quelque chose qu'on ne sait pas dire dire quelque chose qu'on ne sait pas ranger sous les étiquettes dont on dispose voyez le début de la formule du passage j'oserais le dire j'oserais le dire ce qui est si difficile c'est à dire parce que défaisant les catégories du langage j'oserais le dire qu'il ne sent que l'amour ne sent pas ce qu'il y a de plus doux dans la vie je connais un autre sentiment moins impétueux peut-être mais plus délicieux mille fois la belle formule moins impétueux mais plus délicieux mille fois qui quelquefois est joint à l'amour et qui souvent en est séparé donc ce n'est pas l'amour ce sentiment n'est pas non plus l'amitié seul il est plus voluptueux plus tendre sur les cas qualificatifs de l'intime tendre je n'imagine pas qu'il puisse agir pour quelqu'un du même sexe du moins je fus ami si jamais homme le fut et je ne l'éprouvais jamais près d'aucun de mes amis près d'aucun de la présence vous voyez qu'au fond Rousseau cherche à dire cette chose plusieurs pages y sont consacrées qu'il n'a pas de mots mais il ouvre la possibilité existentielle et il la pense à ce qu'il n'a pas encore de mots qui défait cette grande opposition de l'amour et de l'amitié puisque dans l'amitié on reste trop dedans et dans l'amour il n'y a que du dehors le dehors qui appellera la conquête n'est pas donc elle intime défait cette opposition soit du dedans soit du dehors par justement cette possibilité d'ouvrir le dedans par du dehors et de faire que de dehors et de dehors au lieu d'être isolés que la frontière se lève entre les deux alors il y a une analytique de l'intime chez Rousseau sous la figure de l'être auprès c'est un être auprès qui ne qui ne s'épuise pas c'est là qu'on voit ce qui fait la ressource de l'intime et qu'on comprend pourquoi finalement les Grecs n'ont pas pensé l'intime c'est que les Grecs ont pensé par la philosophie l'absolu l'absolu du concept le beau le beau en tant que beau le beau totalement beau absolument beau mais ils n'ont pas pensé l'infini et ce qui fait lever la pensée l'infini dans la pensée européenne c'est par le christianisme l'infini chez les Grecs c'est l'indéfinie c'est la peirone c'est ce qui est sans consistance les Grecs croient à la nécessité de la fin non seulement telos mais peras la limite pour les Grecs pensée c'est délimiter c'est déterminer c'est mettre des termes qui arrêtent et qui permettent de faire apparaître un segment du connaissable le segment du logos c'est pour ça que la pensée grecque est dominée par les notions de arché début principe commencement de telos d'achèvement et donc la pensée grecque est un effort pour penser ce segment entre un début et une fin qui est le segment justement que peut assumer le discours le logos et ce que fait apparaître la pensée chrétienne justement en passant de l'autre comme opposé du même à l'autre comme extérieur à soi c'est l'infini de l'autre donc la présence que découvre Rousseau et c'est ainsi qu'il a décrit dans les confessions est une présence dont on ne se rassasit jamais une présence qui ne s'épuise pas une présence qui laisse passer de l'infini c'est ça qui me paraît précieux je dirais infiniment précieux dans la figure de l'intime alors c'est caractératif cette présence auprès cette présence dont on ne se lasse pas vous voyez quand il dit j'aurai ainsi passé ma vie et l'éternité même sans m'ennuyer un instant vous voyez ce qui nous décale de la problématique de la princesse de Clèves la princesse de Clèves ce que dit la princesse de Clèves c'est que si elle se donne au duc de Nemours le duc de Nemours va se lasser on a fait une économie si vous voulez de la possession déception alors que la phrase de Rousseau ici fait apparaître autre chose qui est ce j'aurai ainsi passé ma vie et je rajoute et l'éternité n'est-ce pas même sans m'ennuyer un seul instant donc les qualificatifs de l'intime c'est le tendre le tendre mais qui n'est pas à entendre de façon morale ou psychologique c'est l'épanchement l'épanchement justement parce que le dedans s'ouvre dehors donc cet épanchement le fait que la frontière de dans dehors devient perméable n'est-ce pas n'est plus opaque mais laisse passer laisse passer du dehors dans le dedans au plus profond du dehors tendre tendre doux doux qui s'oppose à sec doux le doux de l'épanchement doux à propos de l'intime n'est pas psychologique ou affectif n'est pas fade d'où je dirais à propos de l'intime et métaphysique cette douceur c'est justement cette possibilité de faire entrer l'infini du dehors dans la profondeur du dedans alors ce que met en scène Rousseau à propos de l'intime c'est à la fois que n'importe quoi est vecteur d'intime le moindre détail le moindre petit fait laisse passer l'intime et que l'intime ne va pas s'affadissant parce que l'intime c'est quand même cette chose inouïe qui est l'ouverture de soi du plus profond de soi à l'extériorité de l'autre il y a une scène notamment dans cet épisode avec Mme de Varins où Mme de Varins a rejeté dans son assiette un morceau qu'elle avait mis dans sa bouche et Rousseau se précipite pour le manger donc vous voyez ce rapport dedans-dehors comme il est violemment mis en scène parce que finalement dans cette ce qui n'est pas là seulement un détail ce qui est la révélation de ce qu'il y a toujours de violent en fait cette effraction du dedans pour s'ouvrir au dehors donc il n'y a pas affadissement d'où n'est pas fade en tout cas au sens où nous utilisons fade en Europe il y a connivence il n'y a pas pour autant transparence connivence c'est un terme qui me paraît précieux c'est d'ailleurs dans mon vocabulaire celui que j'essaie comme ça alors vous l'avez très bien dit les concepts c'est des choses qu'on essaie comme ça de mettre au point mettre au point jusqu'à quel point je ne sais pas mais disons de bricoler en tout cas mais après qui n'a son disons de capacité que dans la mesure où c'est pris par les autres un concept c'est un outil qui doit passer dans d'autres mains un concept ne se possède pas donc on peut essayer d'élaborer des concepts mais après ils ne valent que dans la mesure où ils servent ils servent donc pour d'autres et dans d'autres expériences que la sienne donc connivence c'est un concept que j'ai essayé de développer parce que pour moi c'est le grand concept à mettre en vis-à-vis de connaissances connaissances ou connivence n'est-ce pas or nous sommes notre vie ne cesse de se développer de se dessiner entre ces deux pôles de connaissances ou de connivence je cherchais en fait un terme aussi consistant que connaissances mais qui relève dans l'autre choix que celui de la connaissance j'ai choisi comme ça de l'appeler connivence parce que connivence fait allusion à ce clignement des yeux conniburé en latin ce clignement des yeux qui fait qu'on s'entend sans avoir besoin de se le dire être connivant avec quelqu'un et parce que au fond si on reprend notre expérience nous naissons connivents sur le sein de sa mère dans son giron nous sommes dans la connivence et puis progressivement nous détachons cette connivence par l'école par l'apprentissage par le fait que le savoir s'organise donc se répartit les objets de la connaissance se constituent bref ça s'appelle l'éducation mais en même temps quand nous rentrons chez nous nous redevenons connivents je sors je ne viens plus connaissant je rentre je ne suis plus connivant nous partons en vacances partir en vacances comme on dit se ressourcer c'est quoi c'est rentrer dans une connivence avec la nature bref je crois que notre vie se fait comme ça tantôt on appuie sur la connivence tantôt la connaissance et connivence c'est ce terme fort qui me semble un concept à mettre en regard de connaissance alors la connaissance on sait à quel point c'est important surtout dans la pensée européenne mais il faut penser qu'elle est l'autre de la connaissance donc j'aimerais pouvoir appeler connivence et bien ce que l'intime fait apparaître c'est ça c'est la ressource de la connivence cette entente implicite qui se murmure qui passe comme ça sans se constituer donc de façon implicite non pas comme l'explicite de la connaissance constitue un objet mais qui glisse comme ça implicitement dans l'expérience alors il y a bien ça qui est décrit je trouve le plus précieux chez Rousseau alors il y a une autre scène je n'ai pas parlé dans le livre que vous évoquiez sur de l'intime merci de dire que mes titres sont moins bons que mes sous-titres disons que mes titres sont des supports à sous-titres parce que le titre c'est une chose toujours un seuil n'est-ce pas c'est entre un de d'or et un de dents un titre n'est-ce pas entre ce que vous portez en votre réflexion et puis l'attente du public qui n'en sait rien et donc c'est une négociation est-ce que le seuil marche s'ouvre ou pas etc le sous-titre c'est que vous commencez une phrase vous commencez à entrer dans votre affaire donc effectivement mes titres sont introducteurs à mes sous-titres vous lisez bien oui quelque chose dont je ne parlais pas donc dans ce et qui m'est apparu ensuite en relisant les confessions dans leur ensemble c'est qu'il y a autant il y a cet intime exploré avec Mme de Varins maman autant il y a une possibilité intime qui ne se développe pas réfléchit à la fin des confessions dans la seconde partie des confessions dans un Rousseau devenu adulte qui est avec sa femme avec Thérèse n'est-ce pas là il y a une très belle réflexion sur pourquoi l'intime ne s'ouvre pas entre eux quand ils sont retirés de Paris qu'ils sont à la campagne qu'ils ont un peu la paix qu'ils peuvent se promener dans les champs qu'est-ce qui fait que cette ressource de l'intime n'advient pas entre Rousseau et Thérèse là il y a de très belles pages qui montrent bien qu'est-ce qu'il faut franchir non seulement de complicité parce qu'ils sont complices mais de connivence mais d'entente de l'un par l'autre d'implicite qui passe ou ne passe pas et avec Thérèse si gentille dévouée que soit Thérèse et bien cette possibilité-là ne s'ouvre pas et je trouve important de voir comment Rousseau décrit cette voilà on est sur le seuil de l'intime mais cette possibilité ne va pas au-delà en ce qui fait l'intime c'est justement si on le pense d'un point de vue de sa manifestation alors il y a une très belle formule dans les confessions à propos de Manne de Varin c'est la relation de Rousseau avec Manne de Varin c'est le babil intarissable babil intarissable babil qu'est-ce que c'est que le babil c'est pas du bavardage le babil c'est donc une parole qui n'est jamais constituée justement jamais de connaissance jamais on se livre à l'autre on communique comme on dit maintenant n'est-ce pas non babil c'est donc une parole qui est toujours comme ça esquissée et en même temps qui ne cesse de s'éloigner ce que dit babil à la fois c'est pas vraiment articulé prononcé construit et en même temps ça ne cesse de se refaire babil babil amoureux babil intarissable je crois que c'est ça qui est le propre de l'intime dans sa manifestation quand on est intime avec quelqu'un vous avez tous cette expérience c'est qu'à la fois quand on parle à l'autre avec qui on est intime on ne dit rien on ne communique pas on dit tiens il fait beau qu'est-ce qu'on fait des banalités extrêmes on dit des rien mais c'est rien laisse passer l'intime l'intime ne se dit pas l'intime la parole ne peut pas dire l'intime la parole laisse passer l'intime laisse passer se laisser passer c'est une chose que j'ai apprise un peu à lire en lisant les textes chinois et ce qu'on en dit dans la tradition chinoise c'est une parole allusive évasive qui ne dit pas qui ne dit pas nommément mais qui laisse passer donc la parole intime c'est une parole qui ne communique pas qui dit des rien mais ces rien sont vecteurs d'intime quoi qu'on dise ça laisse passer l'intime et puis le silence une expérience très nette rigoureuse de l'intime pour savoir si vous êtes intime avec quelqu'un c'est si vous pouvez rester plus de disons deux minutes avec cette personne sans lui parler et sans en être gêné ça c'est un test qui est je crois je veux dire qui se vérifie constamment n'est-ce pas quand on est parti intime avec quelqu'un si on est avec cette personne plus de deux minutes on commence à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire on commence à se voilà qu'est-ce que je pourrais bien dire pour rompre cette chose qui devient gênante qui est ce silence embarrassant n'est-ce pas il faudrait bien que je dise quelque chose alors que si vous êtes intime avec quelqu'un vous pouvez laisser passer ce silence et ce silence laisse passer l'intime donc l'intime nous conduit à ce point étonnant où silence et parole s'équivalent vous parlez vous dites des rien vous ne parlez pas vous laissez passer l'intime donc c'est ce point si vous voulez précis d'expérience où parole et silence s'équivalent au lieu d'être dans cette opposition classique où je parle où je me tais non l'un comme l'autre laisse passer l'intime laisse passer l'intime non pas le disent le laisse passer vecteur d'intime alors j'ai oublié n'aimment le principal dans cette histoire je reviens peut-être par par trop d'affection qui est celui qui après Rousseau va déployer va déployer l'intime et qui est Stendhal alors je ne vais pas prolonger parce que je voudrais quand même reprendre la question de l'intime de façon plus plus systématique mais je voudrais simplement signaler que dans les mouvements de Rousseau il y a cette entrée de l'intime dans le roman qui se fait dans Stendhal alors Stendhal c'est comme tous les romanciers de nos grands auteurs du début du 19ème siècle il dédouble la femme vous prenez Baudelaire vous prenez Nerval il y a toujours deux femmes dédoublement de la femme la femme est dédoublée parce qu'elle est entre il y a la femme proche et la femme idéale chez Baudelaire la présidente et la mulatresse la femme idéalisée et la femme disons au corps érotique chez chez Nerval Adrienne et Sylvie vous avez aussi deux femmes dans Stendhal mais dans la démarcation elle est tout à fait autre il y a la femme qui ouvre à l'intime et la femme avec qui on n'accèdera jamais à l'intime la femme qui est donc la femme de conquête car tout commence par une conquête mais il y a la femme qui avec qui on en restera à la conquête et donc ce sera stérile et puis la raison de conquête quand elle débouche sur toute autre chose qu'elle est découverte de l'intime alors je vais prenez les romans de Stendhal en tout cas de le rouge et le noir parce qu'en même temps c'est une il y a deux paysages à cela de scène la scène où la conquête débouche sur l'intime c'est la province c'est le secret discret de la province une fois qu'on a dépassé le monde d'ennui et de covent sur la province voilà quelque chose s'ouvre comme possibilité de l'intime et puis ce qui signifie qu'il n'y a pas d'intime à Paris parce que Paris c'est un théâtre Paris c'est un rapport de force Paris c'est un forçage continu donc il n'y a pas de possibilité de l'intime à Paris c'est ce que vous voyez donc dans le rouge et le noir l'intime à Verrière auprès de Madame de Reynal n'est-ce pas une fois que dans ce monde Claude Verrière n'est-ce pas étroit comme il est et bien Julien Sorel qui veut par ambition de conquête s'imposer n'est-ce pas qui prend la main de force qui prend de force la main de Madame de Reynal le soir à Vergy et qui la reprend pour imposer son projet de conquête et bien ce qui fait son expérience c'est que sa vie se poursuivant cette relation va se basculer dans autre chose qu'elle ne connaît pas et qui sera cette fois-ci le bonheur n'est-ce pas qui est la découverte de l'intime structure analogue dans ce roman ce grand roman de Stendhal qu'on lit peu parce qu'il est inachevé qui est Lucien Leven si j'ai mis certains d'entre vous ne l'ont pas lu je vous exhorte à vous précipiter chez le libraire pour le lire qui représente la même structuration deux scènes d'abord province ensuite Paris ce qui est la grande structure des romans français du 19ème siècle d'abord province alors c'est plus derrière c'est Nancy et Lucien Leven avec Madame de Chasteller donc Lucien Leven qui lui aussi a un projet comme Julien Sorel de conquête amoureuse s'imposer à l'autre forcer la femme et puis qui découvre soudain tout bascule autrement et c'est dans ce basculement tout autre qu'il trouve la plénitude qu'il recherchait donc dans le secret des soirées ou le discret des soirées nancyennes alors que quand il va à Paris l'inverse c'est Madame Grandet la bourgeoise qui n'est que dans le projet social de tout ce forçage social de la scène parisienne alors vous me direz mais alors la châteuse de Parme la châteuse de Parme justement l'intime est d'élabor perdu l'intime c'est l'intime du lac de Caume c'est l'intime de l'enfance de l'adolescence et qui se perd ensuite et que Fabrice Aldango ne va cesser de vouloir retrouver bref il y a en tout cas cette structure là entre province et Paris entre intime avec l'autre découvert chemin faisant et puis impossibilité de l'intime de l'intime parisien qui structure le roman stendhalien ce qui me paraît essentiel c'est que chez Stendhal ce qui apparaît bien c'est que c'est la promotion c'est l'accès à l'intime qui promeut le sujet tant qu'on n'a pas connu l'intime Julien Seren n'est qu'un plébéien ambitieux plébéien révolté Lucien Leven n'est qu'un fat content de ses voitures qui font du bruit dans les rues de Nancy et c'est quand ils accèdent à l'intime je veux accéder à l'intime qu'alors ils se qualifient et que se promeut quelque chose de la subjectivité dont ils ne se doutaient pas de la possibilité auparavant alors je crois qu'on peut définir l'intime ainsi à partir de Stendhal l'intime elle devient quand on n'a plus de visée sur l'autre au départ le personnage stendhalien comme tout héros du roman a une visée sur la femme qu'il veut conquérir mais quand se retire la visée projetée sur l'autre et donc qu'on s'extrait soi et l'autre du rapport de force qu'on extrait soi et l'autre des rapports de force qui font le monde c'est à cela qu'on voit l'intime et qu'on peut donc commencer à rencontrer l'autre sans plus projeter de visée sur lui la visée conquérante la visée stratégique toute la stratégie de l'amour qui veut s'imposer et que on l'extrait et que du même coup on s'extrait soi-même du rapport de force des rapports de force qui font le monde alors la difficulté évidemment pour le romancier c'est comment on décrit l'intime puisque l'intime c'est quand il n'y arrive plus rien qu'est-ce qu'on souhaite quand on est intime avec quelqu'un c'est que ça se poursuit demain ça recommence demain comme aujourd'hui donc le roman n'avance pas il n'y a plus d'intrigue l'intime plus l'intrigue or en roman comme vous savez il faut de l'intrigue il faut lire ce qui se passe il faut qu'il arrive à quelque chose et qu'on ait envie de tourner la page donc impossibilité pour le romancier de décrire l'intime et je pense que c'est aussi pour ça que l'intime est si peu pensée c'est parce que la philosophie ne pense pas ça ne repart dans ces catégories notamment dans son rapport au langage il repart parce que le romancier ne peut pas décrire l'intime puisque l'intime c'est justement c'est quand il n'arrive plus rien et que on ne dit que des rien qu'on peut se taire des heures entières comment faire un roman avec ça donc il y a quelque chose qui est détruit si vous voulez le genre romanesque dans sa possibilité c'est vrai qu'est-ce que fait Tindal ? c'est qu'il n'achève pas ses romans et la fameuse scène nancyienne de l'intime et bien il fait n'importe quoi pour sortir de cela et revenir à la scène parisienne où les choses se déroulent autrement alors qualification ce qui n'est pas essentiel c'est cela c'est que le personnage Tindalien se qualifie se promeut à travers l'intime vous êtes peut-être étonné du fait que je me rapporte tant à la littérature mais je pense que ce qui a changé en philosophie c'est que la philosophie n'est plus un discours qui se tient comme ça isolé dans ses concepts elle a compris qu'il fallait chercher à promouvoir ses concepts à partir de l'expérience et celle d'abord que décrivent les romans donc le rapport littérature-philosophie maintenant est un rapport fécond ouvert la philosophie a enfin compris qu'elle n'est pas seule à penser notamment qui pense au XIXe siècle en France ce n'est pas les philosophes ce n'est pas Victor Cousin c'est Stendhal c'est Baudelaire c'est donc la littérature qui pense et donc il est justifié que j'aille chercher l'intime dans son évocation littéraire pour essayer de le ramener dans le champ de la philosophie et d'essayer d'en faire un concept un concept justement qui défait nos classifications conceptuelles donc qu'est-ce qu'il faut il faut oser l'intime c'est ça qui me paraît essentiel oser l'intime la facilité c'est de ne pas c'est d'en rester dans le rapport conventionnel sociable n'est-ce pas et on voit bien chez les personnages Stendhaliens qu'il y a cette sorte d'audace qui est de franchir le seuil franchir le seuil qui permet de ne pas rester dedans-dehors si confortable mais donc délaisser les conventions et rompre avec la parole de bavardage de bienséance à la parole sociable et alors ce qui s'oppose à l'intime ce qui fait tir avec l'intime c'est l'intrus l'intrus donc vous avez chez l'Héroman Stendhal cette figure de l'intrus qui est celui qui est de trop n'est-ce pas dans la notion d'intime bon tout cela je voudrais simplement signaler que par rapport à la prestesse de Clèves on voit bien comment Stendhal qui pourtant prenait le plus beau roman qui soit il y a quelque chose qui s'est développé chez Stendhal qui n'est pas un prince de Clèves qui est ce nous de la présence auprès ce qui m'amène à cette en pensant comment l'intime est qualifiant à ce qu'on peut à la façon dont on peut penser le rapport à l'autre et donc la production du commun puisque c'est là notre horizon à partir de l'intime comme intime donc comme autre personnel et je crois que l'intime est qualifiant il implique une audace une responsabilité on a ou non oser l'intime il est donc indiciel de la possibilité de la morale non pas une morale alors je crois que pour dire la chose un peu brutalement je pense qu'on est passé d'une morale de la prescription la morale classique des commandements à une morale de la promotion parce qu'il s'agit de promouvoir la capacité éthique non plus donc sur un mode de prescription d'injonction mais sur un mode de promotion de qualification or l'intime qualifie l'intime promeut la subjectivité en l'ouvrant à l'autre et je crois que là il faut reconnaître ce qu'ouvre l'intime dans le rapport à l'autre dont peut-être notre psychologie classique n'a pas suffisamment le soupçon psychologie classique je dirais même et psychanalyse il y a une formule que je dans ce texte magnifique de Freud sur l'inconscient de 1915 il y a une chose qui m'a fait réfléchir c'est quand Freud nous dit ceci on a de rapports à sa conscience qu'avec soi-même de rapports d'immédiat à soi-même par la conscience qu'on a de soi et Freud nous dit qu'un autre homme est également une conscience c'est là une inférence qui se tire par analogiam par analogie donc que vous ayez une conscience je ne peux le penser que par déduction par raisonnement par déduction par rapport à moi-même j'ai une conscience donc je vais déduire que vous aussi vous pouvez en avoir une alors je pense que justement l'expérience de l'intime c'est ce qui défait ça dans l'intime quand on est intime avec quelqu'un et bien on n'a plus besoin d'une déduction on n'a plus besoin d'un raisonnement par analogie pour éprouver ce qu'il éprouve dans sa conscience je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il me semble que Freud est resté dans une parce qu'il est resté d'une pensée classique de la représentation ce qui ne mérite un ventiche de Freud de découvrir qu'il est mais disons qu'il est dans une conception de l'autre qui sans doute fait partie du pessimisme de Freud d'ailleurs de ce sur quoi la psychanalyse n'a pas débouché peut-être qui est que l'intime justement ce qui fait qu'il y a un rapport intime avec quelqu'un possibilité de présence intime c'est que ce qui le vit dans sa conscience je peux l'éprouver sans que j'ai à le déduire à partir de moi-même on peut dire justement de la douceur de l'intime le fait qu'il est tendre donc cette sorte de le fait que la frontière est poreuse entre l'autre et soi alors c'est ce qui me alors je vais activement parce que je voudrais qu'on puisse débattre donc ouvrir cette justifier mon sous-titre qui est donc par rapport à l'amour évidemment alors je vais aller très vite pour vous dire simplement pourquoi l'intime m'intéresse plus que l'amour eh bien d'abord c'est parce que d'abord je suis un peu fatigué de la reprise du terme amoureux aujourd'hui maintenant on est un peu sorti mais je ne sais pas s'il y a quelques années je ne sais pas si vous avez vu enfin en librairie tout comme ça on repassait le grand thème amoureux la grande machine amoureuse n'est-ce pas comme si lorsque l'appelait la crise ou la déprime enfin tous ces termes que je laisserais de côté il fallait un peu remonter n'est-ce pas à la machine psychique subjective en faisant rejouer la grande salle amoureuse ce dont je me défie mais ce qui me paraît important c'est que l'amour définit des rôles et d'abord l'amour c'est dire je t'aime et quand je t'aime je fais de toi un objet c'est la langue qu'il dit n'est-ce pas je t'aime je fais de toi un objet alors grand objet ou objet petit a comme dirait Lacan peu importe c'est un objet ce qui me paraît important précieux c'est qu'on ne peut pas dire ça de l'intime on dit je suis intime avec toi nous sommes intimes et donc autant dans la répartition des rôles que fait l'amour je t'aime avec évidemment cette dissymétrie possible je t'aime et tu m'aimes pas grâce à quoi tous les romans peuvent marcher dans l'intime non quand l'intime s'instaure entre deux personnes on ne sait même pas qui c'est dû donc l'opposition du passif et de l'actif de l'amour conquête et puis de la passion disant le passif de tout ça se trouve révolue cette scène je trouve un peu fastidieuse quand même tellement elle a été exploité se trouve comme ça un peu mise de côté pour une autre scène que je trouve plus intéressante que dit simplement cette situation nous sommes intimes et donc quand on dit nous sommes intimes on ne sait plus à qui c'est dit à qui cela est dû des deux nous sommes intimes donc c'est plus attributif c'est plus donc possessif c'est plus grâce à moi ou grâce à toi non il n'y a plus la concurrence qui est la concurrence éternelle de l'amour donc si je construis cette opposition à marche forcée je dirais en valorisant l'intime face à l'amour au bruyant amour ben oui justement c'est que l'intime est discret que l'amour est bruyant l'intime résultatif l'amour il est déclaratif la fameuse déclaration amoureuse l'intime se passe de déclaration et même c'est plus que ça quand l'intime advient entre deux personnes il n'y a pas besoin de le dire et même le dire le rendrait qu'on soit plus suspect n'est-ce pas donc il me semble que le rapport à la parole est profondément modifié et fait que justement l'intime il est résultatif ce qui fait qu'on ne peut pas jouer l'intime alors qu'on peut si facilement jouer l'amour n'est-ce pas ben oui et même de dire déjà je t'aime c'est déjà quelque part une posture c'est déjà isoler déjà quelque part rédire sa parole la mettre en rôle n'est-ce pas je t'aime puis quand on dit je t'aime alors tous ceux qui ont dit je t'aime avant vous n'est-ce pas se trouvent comme ça réimpliqués dans votre si solitaire si singulier si premier je t'aime n'est-ce pas donc ce qui me fait important c'est que le je t'aime quelque part met déjà dans une posture alors que l'intime quand il advient décide toute posture on ne peut pas jouer l'intime l'intime aussi advient par consentement n'est-ce pas alors je vais revenir alors que l'amour possède du forçage la conquête la possession l'amour est théâtral n'est-ce pas alors et d'autre part si je continue cette opposition je dirais que du côté de l'amour alors il y a le fameux coup de foudre l'événement on ne peut pas penser d'amour sans événementialité le soudain tout ce qui trame l'histoire amoureuse et fait justement qu'elle est facile à mettre en scène dans le roman qu'elle se prête facilement au récit romanesque alors que dans l'intime il y a un basculement dans l'intime pas d'événement un basculement pas d'événement amoureux mais un basculement c'est-à-dire progressivement la relation s'infléchit n'est-ce pas mais je dirais pour apprendre un autre de mes concepts par transformation silencieuse dans l'intime infléchissement basculement infléchissement dans l'intime c'est ce qu'évoque Stendhal dans ces personnages que j'évoquais précédemment au-delà de cela pour franchir un cas d'avantage entre l'amour et l'intime je dirais que l'amour est équivoque et que l'intime est ambigu une fois que j'ai dit ça vous pensez que je suis resté dans la tautologie non surtout pas j'opposerai en effet les deux concepts équivoque et ambigu évidemment si vous avez le dictionnaire vous allez voir avec évoque on vous dira ambigu et ambigu on vous dira équivoque mais justement je crois qu'il faut séparer les deux termes et même les opposer qu'est-ce que c'est que l'équivoque l'équivoque c'est quand pour entendre le mot latin vox n'est-ce pas équivox c'est quand je ne fais pas dans ma parole vox l'extinction que je devrais faire c'est équivoque l'ambigu c'est l'inverse c'est quand je suis amené à faire une distinction dans les mots que j'emploie pour une chose qui elle ne se laisse pas s'invée en deux donc c'est l'inverse vous voyez cela ? je reprends parce que j'y tiens pour arriver à dire que je condamne l'amour d'être équivoque et je loue l'intime d'être ambigu c'est donc que dans l'équivoque c'est une faute que vous faites vous quand vous avez une parole équivoque c'est qu'en fait vous ne distinguez pas par les mots que vous employez quelque chose qui est à distinguer dans l'expérience dans la réalité l'ambigu c'est l'inverse c'est que je suis amené parce que les mots ne cessent de s'opposer entre eux et de faire des séparations je suis amené à distinguer dans mes mots quelque chose que la situation ne distingue pas par exemple vous direz une victoire ambigu une victoire ambigu je ne sais pas si c'est une victoire ou une défaite mais en français j'ai victoire ou une défaite je vais choisir c'est victoire ou une défaite et bien non c'est ni l'un ni l'autre c'est inséparable c'est une victoire qui est aussi bien une défaite donc je dirais penser c'est chasser l'équivoque et explorer l'ambigu la philosophie classique européenne dans son histoire grecque n'a cessé de vouloir expulser l'équivoque déjà Aristote l'homonymie de l'être n'est-ce pas donc penser c'est penser de façon claire et distincte justement faire les distinctions qu'il faut faire donc penser c'est chasser l'équivoque pour parler de façon distincte claire rigoureuse ça c'est la philosophie classique la philosophie moderne et je dirais moderne à partir de Nietzsche et de tout ce qui a suivi c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est il y a quelque chose d'autre qui est ambigu c'est qu'il y a quelque chose qui ne se laisse pas séparer que nos mots séparent mais qui dans la réalité ne se séparent pas comme on dit une lecture ambigu d'où je dis l'amour est équivoque l'intime est ambigu l'amour est équivoque pourquoi ? parce que l'amour en fait quand vous dites amoureux vous dites vous êtes amoureux quand vous dites l'amour vous dites des choses qui n'ont rien à voir notamment si je reprends les termes grecs héros et agapé l'amour peut signifier tout aussi bien le désir de possession le désir érotique ça c'est la tradition grecque c'est le désir à partir du manque l'héros platonicien il peut signifier toute autre chose qui est l'agapé chrétienne l'amour de Dieu par épanchement l'amour de Dieu qui se donne n'est-ce pas ? donc non pas l'amour qui vient du manque visant la possession satisfaction mais l'amour qui se donne donc c'est inverse encore une fois le grec avait deux mots pour ça héros et puis le terme que la tradition chrétienne a promu agapé l'agapé comme amour de Dieu qui se donne comme ça infiniment qui ne cesse de s'épancher de s'étendre aux autres donc vous voyez l'amour au four alors c'est quoi ? c'est l'un ou c'est l'autre ? ils sont distingués et donc distingués le terme amour avec un grand A n'est-ce pas ? grand mythe de la mythologie européenne n'est-ce pas ? entre versant du désir venant du manque et puis du comblement dans le soi alors que ce qui me paraît alors l'intime au contraire il relève aussi bien de l'éros que de l'agapé et en relevant de l'éros il échappe au négatif de l'éros il échappe au négatif de l'éros notamment du désir qui devient dégoût j'ai parlé la présence infinie l'être auprès qui ne se lasse pas il échappe à l'immoralisme du désir il échappe à la relation à l'ambivalence c'est bien que l'amour haine n'est-ce pas ? en quoi l'amour porte en creux la détestation ce que Lacan a appelé l'énamoration haine amour n'est-ce pas ? comment cette ambivalence n'est-ce pas ? de l'amour qui peut ouvert à la possibilité de la détestation qu'elle porte en elle et d'autre part parce que l'intime peut se développer à la fois dans le rapport sexuel comme les roses et en même temps indépendamment du rapport sexuel l'intime avec le malade dans la chambre à l'hôpital prendre la main geste intime par excellence geste intime geste qui laisse passer l'intime et qui n'a rien n'est-ce pas ? d'érotique donc l'intime est exploré dans sa capacité de d'ambiguïté et c'est ce qui fait à mon sens sa richesse cette ambiguïté qu'évoquait déjà Rousseau quand il disait ni l'amour ni l'amitié à la fois l'un et l'autre et qu'il y ait par exemple le geste intime j'ai parlé du terme intime je vais m'arrêter dans trois minutes parce que je vois que le sujet est vaste parce que vous voyez il faut traverser toutes nos affaires n'est-ce pas ? c'est long mais le geste intime il est ambigu le geste intime il est profondément ambigu parce que à la fois c'est un geste d'intrusion de entrer dans la privauté de l'autre le geste intime et en même temps il appelle son consentement voire il est désiré par l'autre vous voyez c'est une intrusion en même temps attendue dans tout le débat qui nous a cassé les oreilles pendant quelques mois auquel j'ai fait allusion vous voyez de quoi il s'agit et bien je pense qu'on serait bien inspiré de penser ça n'est-ce pas ? qu'est-ce que c'est que ce geste intime à la fois qui est une violence une infraction dans la privauté de l'autre dans son quant à soi qui est l'audace et qui en même temps est une audace qui répond à une attente voire elle-même précédente donc qu'est-ce qu'une violence consentie ? l'intime nous met dans cette ambiguïté-là c'est inséparable de la violence et du consentement donc tout ça pour dire que ce qui m'intéresse dans l'intime c'est qu'il défait nos grandes oppositions et donc il nous donne à penser il défait notamment cette opposition du sexuel ou du spirituel y compris dans la pénétration comme le plus intime de l'intime physique qui en même temps ne peut pas ouvrir sur justement l'infini de l'autre donc il défait la coupure entre physique et métaphysique il défait la coupure donc sensible métaphysique entre sexuel ou sensuel et spirituel bref il défait des grandes oppositions et par là je crois il permet de remettre en mouvement la pensée enfin je dirais non pas pour conclure mais pour cibler en cas d'avantage cette cible de l'amour l'intime c'est ce qui de l'amour ne fait pas mal que l'amour fasse mal tout le monde le sait je ne vais pas m'attendre là-dessus mais ce qui de la relation à l'autre ne fait pas mal ça s'appelle l'intime et enfin par rapport au thème que j'évoquais à propos de de Rousseau et l'être auprès de Bain de Varins ce qui me paraît être l'imitation de l'amour c'est que l'amour est présenté comme une sorte de grande intensité les flammes de l'amour le feu enfin bref tout cet embrasement passionnel et après suivi d'une retombée n'est-ce pas on parle de la flamme aux braises voire aux cendres n'est-ce pas donc il y a cette grande expérience de déception n'est-ce pas du désir qui satisfait devient dégoût vieille histoire de la pensée européenne que vous trouvez un peu partout et qui a rendu si difficile la pensée du paradis parce que nos paradis qu'est-ce qui se passe soit vous êtes encore dans le désir et ce n'est pas le paradis soit votre désir satisfait et vous vous ennuyez donc problème pour les théologiens or justement ce qui me paraît important dans la fin de l'intime c'est qu'il ne donne pas lieu à cette retombée de l'amour c'est pas ce que j'ai parlé dans mon alors vous voyez ce filet là je ne sais pas me le tirer puisque d'en près d'elle je reprenais la présence intime et dans un de mes derniers livres une seconde vie j'ai un chapitre sur l'intime pour penser à la secondarité de l'intime il y a un premier temps de l'amour et puis le second temps de l'intime ce n'est pas un moindre temps ce n'est pas une retombée de l'amour c'est que s'ouvre une autre possibilité celle de l'intime infinie comme elle est n'est pas alors c'est ce qui m'a amené à penser ce que j'ai osé appeler en reprenant le terme chez Lacan mais pas pour en faire du Lacan l'extime l'extime comme cette façon de rouvrir du dehors à partir du moment où le dedans partagé de l'intime est advenu n'est pas autrement dit comment maintenir le désir dans l'intime si l'intime c'est ce second temps mais en déploiement par rapport à l'amour n'est pas où se découvre un infini qui n'était pas soupçonné dans ce premier amour qui est un amour de découverte où tout était facile parce que c'est sa première fois parce que c'est il y a de l'avenir etc. donc si c'est dans ce second temps comment faire que parce qu'il y a des grandes questions que pose l'amour c'est que le désir subsiste se renouvelle n'est pas au lieu de s'éteindre et bien je crois que c'est ce que j'ai appelé l'extime l'extime comme étant cette stratégie pour remettre de l'extérieur dans l'intime pour que l'intime ne se confine pas pour que la relation de partage entre moi et l'autre ne se replie pas ne se referme pas il ne s'étouffe pas il ne s'asphyxie pas remettre du dehors l'extime n'est-ce pas qui donc remette en tension l'intime alors bon si vous voulez en savoir plus je vous renvoie à mon petit livre sur la question qui seulement pour conclure sur ceci c'est qu'au fond je voudrais revenir sur mon pauvre la dernière fois comment peut-on garder en tension l'intime c'est-à-dire garder en tension le rapport à l'autre et bien c'est justement par écart l'extime dit ça l'extime c'est justement remettre de l'écart dans son rapport à l'autre pour que la relation à l'autre au lieu de parce qu'il est dans l'intimité voire l'intimisme n'est-ce pas donc dans un rapport fermé et disons perdant l'extériorité et bien c'est justement cette stratégie de remettre de l'écart l'écart de l'extime donc remettre de la distance pour que justement la possibilité du désir ne s'éroute pas et ce qui me conduira à penser ce qui est le entretenir la relation l'intime entretien alors entre entretien vous voyez je suis dans mon entre et dans mon écart entretenir non pas au sens trop ordinaire du terme entretenir c'est-à-dire tenir l'entre au fond qu'est-ce qui fait qu'il y a une relation effective entre quelqu'un et quelqu'un d'autre avec un autre c'est qu'il y a de l'entre il y a une intensité de l'entre intensité de l'entre de l'intime de l'entre ouvert par l'intime n'est-ce pas et qui laisse passer qui laisse indéfiniment passer je vous remercie de votre attention alors à présent je propose donc de continuer merci François-Julien je veux continuer avec un dialogue avec Philippe Godin donc Philippe Godin ici on vous connaît on vous connaît bien c'est je crois la troisième fois que vous venez au patronage avec Jules Vallès et d'ailleurs nous vous en remercions pour cette confiance et cette fidélité alors vous êtes agrégé de philosophie vous avez enseigné la philosophie dans les classes de terminale dans les classes préparatoires et depuis 2005 vous êtes responsable de formation et de recherche à l'Institut européen en sciences des religions un institut qui a été je crois fondé par Régis Debray autour des années 2000-2001 à peu près alors qu'il faisait son rapport sur l'enseignement du fait religieux et donc aujourd'hui vous en êtes son directeur adjoint donc depuis 2014 alors vous concevez des formations des colloques et donc vous avez tout un travail autour de l'enseignement du fait religieux mais aussi de la laïcité vous êtes également membre du statutaire du laboratoire de recherche au GSRL donc le groupe Société, Religion et Laïcité qui est un groupe de recherche à l'EPHE CNRS qui a été lui fondé par Jean Bobéro il y a plus de 20 ans je crois maintenant et vos recherches portent sur la laïcité et les faits religieux ainsi que les politiques publiques qui s'y rapportent et parmi les ouvrages qu'on peut citer vous êtes beaucoup intéressé à un moment à Nietzsche vous avez écrit un ouvrage sur la religion de Nietzsche donc vous avez aussi écrit un autre ouvrage sur la religion et la modernité en tout cas c'était je crois vous avez fait paraître une publication sur ce sujet ne me trompe pas et vous avez écrit vers une laïcité d'intelligence en France donc en reprenant le concept je crois de Régis Debré alors que je propose de poursuivre cet échange voilà très bien merci beaucoup Stéphane pour cette introduction alors une demi-heure c'est trop ou un peu moins quand vous voulez oui enfin alors c'est vrai que si je pense mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire c'est plutôt raté eu égard à la notion d'intime ou d'intimité si je garde le silence pendant une demi-heure ça risque d'être pris pour une attitude équivoque alors je ne dis pas ça uniquement pour blaguer mais c'est vrai que la question de l'intime effectivement est une question qui ne se laisse pas approcher facilement alors c'est vrai que les philosophes ont tendance à penser par concept concept c'est-à-dire une manière de s'emparer ou de prendre la réalité et donc on va je crois essayer de rassembler des relations ou des exemples d'intimité pour penser le concept de l'intime etc mais en même temps on sent bien on sent bien qu'on va manquer complètement son objet si on aborde cette question d'une manière conceptuelle d'une manière extérieure finalement et donc je crois que la grande difficulté c'est qu'on ne peut penser l'intime que d'une manière intime voilà Kant disait connaître n'est pas encore ou plutôt penser excusez-moi n'est pas encore tant s'en faut connaître on peut renverser la proposition à savoir que connaître n'est pas encore tant s'en faut penser et donc il me semble qu'au travers de cette question de l'intime il y a chez vous véritablement une véritable tentative de penser alors je ne sais pas quel est le terme qu'il faut que je trouve si je dis ambitieuse c'est c'est plutôt malheureux en quelque sorte parce que ça fait violence précisément à la discrétion de toute démarche qui veut penser l'intime ou l'intimité mais il me semble qu'il y a quand même dans votre projet véritablement une tentative philosophique ou en tous les cas une tentative qui consiste à penser après la philosophie ou en deçà de la philosophie ou au-delà de la philosophie mais avec quand même véritablement ce souci de prendre les choses véritablement à la racine avec une telle une telle notion de l'intime ou de l'intimité donc ce que je me propose de faire peut-être dans un premier temps c'est de mettre un peu des gros sabots de philosophes c'est-à-dire de faire une sorte de questionnement un peu conceptuel ou philosophique de cette pensée de l'intime avec peut-être avec peut-être une question un peu plus précise sur Rousseau peut-être et la question de la morale dont vous parlez dans votre livre et vous n'avez pas prononcé ce mot-là mais vous l'écrivez à plusieurs reprises dans le livre même si lors de la conférence vous avez prononcé la phrase valeur éthique que je vois à l'intime ou pour l'intime donc je pense que c'est une question qu'il faudra qu'il faudra aborder et puis dans un un deuxième temps une autre un autre type ou un autre style de question mais qui ne sera pas de la question questionnante mais qui sera plutôt un écho si possible soyons fous un écho intime à votre propre tentative de penser c'est-à-dire une chose qui m'est venu à l'esprit en quelque sorte concernant la question de l'intime et cette fois-ci plutôt en lien avec le très beau dernier chapitre du livre de l'intime et qui s'appelle Vivre à deux c'est quand même une petite question intéressante je pense que tout le monde est très concerné n'est-ce pas par cette question que ce soit parce qu'on est seul et que bon alors on dit souvent aussi que bon il vaut mieux être seul que mal accompagné mais enfin bon c'est pas toujours évident d'être seul ou voilà qu'on ait l'expérience d'une vie à deux réussie ou foireuse ou je ne sais trop quoi ou que l'on soit veuf ou veuve mais je crois que la question du vivre à deux est une question extrêmement profonde extrêmement profonde et ce que vous dites me paraît à la fois extrêmement fin extrêmement délicat et en même temps roboratif n'est-ce pas contre cette espèce de poncif lamentable au début la passion c'est formidable puis alors après ça se calme la flamme devient la braise et puis après c'est la cendre c'est absolument mortel bon non au contraire au contraire il y a une espèce de montée crescendo mais c'est une montée qui encore une fois n'est pas une montée vers une sorte d'extériorité mais comme s'il y avait un espace un être d'eux un être à deux qui se creusait qui se créait en quelque sorte et qui crée quelque chose de si doux en quelque sorte je dirais une expérience de l'amour qui soit vraiment l'amour justement et qui ne fait plus mal parce qu'au fond parce qu'au fond je pense que quand vous congédiez l'amour vous congédiez la façon dont on le pense habituellement or nous le savons nous pensons l'amour sur le registre de la passion du pathétique donc du pathologique et donc la pensée ordinaire celle que nous éprouvons aussi que nous avons de l'amour c'est une pensée profondément pathologique c'est à dire que nous pensons l'amour comme une maladie et je pense que vous tentez de penser l'amour autrement que comme une maladie et pour le coup et pour le coup je pense que vous pensez loin de l'amour qui fait du bruit mais que ce que vous essayez de penser c'est ce qu'il y a de proprement de l'ordre de l'amour dans l'amour et ça me paraît tout à fait tout à fait intéressant alors réaction en philosophe alors vous le dites bien effectivement il n'y a de science que du général voilà Aristote voilà et donc la grande difficulté c'est de penser le singulier alors les historiens le font dans une certaine mesure puisque même si on peut comparer des époques ou des civilisations chaque époque est absolument singulière et puis nous le savons bien le singulier c'est le job de l'art c'est le travail des artistes on se fout éperdument si j'ose dire du concept du coucher de soleil ou de la chaise ou je ne sais pas trop quoi mais c'est bien une chaise qui nous est présentée dans tel tableau ou je ne sais quoi donc le propre de la démarche artistique c'est le singulier le propre du romancier de la littérature c'est de pister de traquer ces choses extraordinairement fines n'est-ce pas qui traversent notre vie qui est tout à la fois intérieure et extérieure et l'intime je crois et cette espèce de façon ambiguë à jamais ambiguë et pourtant rigoureuse de faire cette expérience vous n'avez pas parlé de Proust peut-être on aurait pu effectivement le voir comme un phénoménologue littéraire mais si l'on s'en tient au singulier on n'abandonne pas pour autant un véritable projet philosophique me semble-t-il Daniel Charles je crois qu'il est décédé qui était à la fois un musicien et un philosophe était un disciple de John Cage vous savez ce musicien contemporain et alors comme j'ai été son élève il aimait citer cette phrase de John Cage qui est assez extraordinaire ce qui arrive ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est ce qui se passerait si rien n'arrivait c'est un peu comme cela que vous avez parlé de l'intime donc ce qui arrive c'est les temps voilà ce qui se passerait si rien n'arrivait c'est l'être c'est la différence entre l'ontologique de l'être et de l'étant et donc je pense quand même qu'au travers de votre tentative de penser ce qu'est l'intime c'est quelque part une façon d'aborder la bonne vieille question philosophique qui est la question de l'être tout en la subvertissant peut-être en quelque sorte mais il y a chez vous alors là on est au piège des mots une tentative principielle ou fondamentale sauf que justement ce n'est ni un principe ni un fondement mais une ressource et vous dites c'est quand même pas rien et vous dites que finalement l'intime c'est bien la ressource qui nous met sur le chemin de la morale ce qui n'est quand même pas exactement rien du tout non seulement l'expérience de l'intime c'est peut-être l'expérience de l'être et de l'être de telle sorte que nous ne sommes jamais tout à fait seuls précisément que ce soit le grand autre théologique ou que ce soit tout simplement l'autre mais en même temps précisément si l'intime nous ouvre au lien puisque c'est votre point de départ là je ne sais pas si c'est une équivoque ou une ambiguïté mais la difficulté proprement conceptuelle de l'intime c'est que c'est à la fois ce qu'il y a le plus intérieur et le plus retiré ce qu'il y a de plus intérieur et de plus retiré et néanmoins ce qui me met en lien or la question de la morale c'est toujours la question de savoir comment est-ce que je traite les autres ou comment est-ce que je traite ce qu'il y a de meilleur en moi et c'est toujours parce qu'on respecte sa propre intimité ou ce que Kant appellerait la voie de la conscience qu'on est capable effectivement de respecter les autres donc c'est je crois quelque chose de très très profond et de tout simplement très important très très important et donc vous vous défiez sans doute des règles de la morale encore une fois peut-être faut-il penser des règles peut-être faut-il affronter la question et du mal mais en même temps nous savons bien que la vie éthique ne consiste jamais dans la pratique à choisir entre le bien et le mal entre le noir et le blanc nous n'avons qu'à choisir des nuances de gris en quelque sorte et autant dans la vie courante on dit que le mieux est l'ennemi du bien je pense que dans la vie éthique nous faisons l'expérience que le bien est l'ennemi du mieux ça ne fait absolument aucun doute donc ça ça me paraît très important et ma petite question philosophique puisque vous couronnez Rousseau d'avoir été un véritable héros de l'intimité je plaiderai quand même pour un rapprochement possible entre ce qui est au fondement de la morale pour Rousseau et l'intime pensée comme ressource pour la morale vous le savez la pensée morale de Rousseau considère qu'il y a deux sentiments à partir desquels la morale est possible et qui permettent dit Rousseau en quelque sorte de de ne pas avoir besoin de faire des heures et des heures de philosophie en quelque sorte avec un enfant pour le faire homme mais de partir de ce qu'il a en lui c'est à dire deux sentiments fondamentaux et naturels l'amour de soi et la pitié et je pense que vous dites à un moment donné dans votre livre une conception trop doloriste en quelque sorte d'une morale qui serait fondée sur la pitié mais je pense qu'il n'y a aucun dolorisme de la part de Rousseau et je pense que je pense que la pitié est du territoire ou du ressort de l'intime chez Rousseau car la pitié chez Rousseau c'est pas je ne sais quel élan merveilleux organisé et calculé de charité la pitié c'est pour un homme normalement constitué sauf pathologie psychiatrique grave la simple répugnance au spectacle de la souffrance d'autrui et ça ce n'est pas un raisonnement analogique c'est une intuition immédiate ce n'est pas un raisonnement un homme normalement constitué éprouve de la souffrance ou de la répugnance à voir souffrir autrui ce n'est pas un raisonnement ce n'est pas une déduction c'est une expérience immédiate et je pense que la pitié au sens de Rousseau est vraiment de la même famille en quelque sorte ou véritablement une sœur une sœur de l'intime ou en tout cas je dirais que la pitié est intime avec l'intimité en quelque sorte donc ça serait ma question de philosophe pour l'écho je dirais le libre écho alors c'est vrai que Stéphane me disait comme moi je travaille dans un institut où il y a le mot religion on va parler de religion bon moi je n'ai pas eu spécialement envie de parler de religion peut-être que mais moi je ne suis pas du tout théologien mais je pense que vous ne le dites pas mais il me semble je ne suis pas du tout spécialisé de ces questions-là mais il me semble que les théologiens chrétiens alors Rousseau certes oui Rousseau était chrétien on oublie toujours en France les français ne savent pas que Rousseau était chrétien passons sur ce détail Saint Augustin bon certes mais il me semble que les théologiens chrétiens très tôt enfin ont pensé la relation entre les trois personnes de la Trinité voilà amour ad intra ad extra et ad intra je ne vois pas comment on peut penser autrement en théologie chrétienne la relation entre les trois personnes de la Trinité autrement que sous la forme de l'intimité mais moi je n'avais pas tellement envie de parler de religion mais d'une expérience que nous faisons tous je crois alors je ne veux pas plomber la soirée pour parler de choses trop graves bon il y a des deuils qui sont insupportables ou particulièrement pénibles mais bon la vie fait que nous faisons tous l'expérience du deuil et ce que je trouve absolument extraordinaire c'est que ça n'a rien à voir avec les convictions ou l'absence de convictions religieuses des uns ou des autres qui sont croyants pas croyants bouddhistes agnostiques tout ce qu'on voudra qui que nous soyons nous faisons tous cette expérience que nous parlons nous ne pouvons pas nous empêcher de parler à ceux qui nous ont quitté une chose absolument extraordinaire je pense que tout le monde a cette expérience non seulement nous ne cessons de parler dans notre vie alors de temps en temps peut-être que les amateurs de méditation disent qu'il faut de temps en temps faire taire cette espèce de bavardage intérieur infini qui dépasse un babyl mais qui est parfois une pollution donc s'il est de la nature de l'homme de toujours parler même quand il est seul il est fascinant de voir à quel point l'absence totale de ceux qui sont partis se traduit nécessairement par une présence et véritablement comme si notre vie intime était comme creusée qu'on le veuille ou non par un espace nouveau et c'est une expérience proprement spirituelle encore une fois quelles que soient les convictions métaphysiques la croyance ou l'absence de croyance que l'on puisse avoir et je pense qu'on pourrait faire une analogie pour le coup entre cette intimité-là que nous fait découvrir le deuil et puis ce que vous dites et qui est très beau de se vivre à deux c'est-à-dire qu'effectivement quand on a la chance de faire l'expérience du vivre à deux on a le privilège de pouvoir se sentir seul même quand on est ensemble et sans se sentir isolé et on ne peut pas ne pas se sentir deux même quand on est seul de telle sorte qu'on voit telle chose et on se dit tiens voilà ce qu'il en aurait pensé ou on fait tel petit geste en pensant que l'autre n'est-ce pas l'aurait apprécié etc. de telle sorte qu'effectivement il y a cette manière de vivre qui fait que l'intimité de notre vie et qui est proprement ce que nous éprouvons tous qui que nous soyons et ce n'est pas du tout une question de niveau d'éducation la seule différence c'est que il y a des gens dont le métier consiste à essayer de prendre conscience de ces choses-là et dont le métier consiste à essayer de les exprimer mais tout le monde éprouve cela et donc c'était pour donner une sorte d'écho ou quelque chose dont vous ne parlez pas du tout et qui me paraît être une expérience spirituelle encore une fois purement laïque au sens le plus universel et populaire de ce mot et puis après deux petites choses vous dites mais au fond il n'y a pas de philosophes qui ont vraiment pensé l'intime il me semble que Merleau-Ponty quand même c'est ce qu'il essaye et peut-être dans la notion de chair du visible et de l'invisible enfin on peut en discuter vous dites que l'intime est le superlatif de l'intérieur et qu'il n'y en a pas pour l'extérieur je proposerai l'obscène et en ce sens là l'antonyme de l'intime c'est bien l'obscène et encore une fois non pas au sens où l'intime ce serait une amitié sans sexe vous montrez bien au contraire que dans l'intime dans la façon de penser l'intime on transcende tout à fait me semble-t-il la fausse subtilité de l'opposition entre Eros Agapé ou Filia voilà bon si je réponds ça va être très long d'abord je vous remercie vraiment de votre lecture et de votre écoute je dirais d'abord pour la question du concept pour moi je situe l'intime dans le champ de la philosophie donc c'est une expérience dont je cherche à produire un concept ça c'est mon choix mon parti pris de philosophe je dirais avec cette difficulté renforcée dans ce type de séance de parler de l'intime en public là il y a quelque chose évidemment qui est contradictoire mais qui je crois est dans le vœu même de la philosophie c'est de pouvoir franchir cette difficulté je crois que la philosophie assume cette difficulté là et c'est pour ça que la littérature lui sert parce qu'elle trouve un appui c'est de penser que l'intime c'est sans doute ce qui résiste plus au concept et que néanmoins on peut faire cet exercice à ces risques et périls d'oser aussi mettre ça en concept donc passer par les contraintes du concept à savoir y trouver l'universel alors qu'il s'agit le plus singulier le plus discret en fait de ce qui se est le plus réfractaire à la prise des griffes du concept alors pour ce qui est de la pitié chez Rousseau si j'ai juste un mot je serais amené à dissocier d'un moment j'entends ce que vous dites je crois sur le mode que c'est sœur enfin c'est une assonnance entre les deux mais il me semble que dans l'affaire à la pitié Rousseau est prise dans une vieille histoire la pitié dans la pensée européenne chez les stoïciens chez avant lui et après lui chez Schopenhauer enfin bon la position kantienne qui est de se débarrasser de la pitié pour fonder la morale autrement par le commandement etc et si vous voulez que l'affaire à la pitié est quand même prise dans une la question de la souffrance avec la question qui se pose particulièrement chez Rousseau qui est comment peut-on se rapporter à l'autre dans une réaction immédiate difficulté dont Rousseau ne sort pas puisqu'au fond ce qu'il nous dit c'est que c'est par la on retrouve la même difficulté chez Schopenhauer savoir comment puis-je souffrir en moi de la souffrance de l'autre c'est ça le premier pitié éprouver en moi dans la chair la souffrance de l'autre en dehors de moi donc il y a bien le rapport de d'en dehors qui est l'affaire de l'intime je suis d'accord avec vous mais on voit bien la difficulté qui est celle de Rousseau pour sortir de cela et il est que c'est par représentation par imagination qu'on peut se projeter se transporter dans l'autre c'est pour ça qu'il dit notamment il se pose la question de savoir si les femmes ou les enfants peuvent éprouver la pitié donc il y a quelque chose qui est donc un montage qui maintient encore l'affaire de la pitié dans le rapport de connaissance en même temps que l'intime c'est pour ça qu'il n'est pas pensé par la philosophie c'est parce qu'il échappe la question de la connaissance alors pour la question mais ça pose tant la question effectivement du dedans-dehors et de l'immédiat-média n'est-ce pas alors pour ce qui est je suis tout à fait sensible à ce que vous dites en écho par rapport au deuil alors j'en parle un peu dans mon livre néanmoins sous la figure suivante de ce que penser la présence auprès être auprès de quelqu'un présent parfois c'est pas parce qu'il est à côté de nous c'est pas du côtoiement c'est pas du côtoiement surtout pas ça n'est-ce pas donc l'auprès peut être après la mort n'est-ce pas je crois que justement c'est ça que dit l'intime c'est que c'est pas un près de proximité de l'à côté c'est un près infini et c'est cet infini de l'être auprès qui fait que l'événement de la mort ne l'interrompt pas et au contraire vous l'avez très bien dit je crois au contraire le ravive c'est pas c'est à cette distance de la mort c'est à cet écart que crée la mort il y a cette tension de l'intime reparaît d'autant par rapport à pour moi vivre à deux c'est pas de l'ordre de la chance c'est de l'ordre de l'audace il faut oser il faut saisir sa chance il faut oser oui mais je veux dire on a tous croisé quelqu'un le problème c'est comme dit Platon pour la philosophie de Tolmétheon il faut oser donc je crois qu'au fond on renvoie on rabat dans la chance ce qui est un manque de cette capacité d'oser on revient chez les personnages de Stendhal il pourrait rester dans les conventions rester dans le frôlement mutuel non qu'est-ce qui fait qu'on franchit cette barrière et qui est de l'ordre de de la dépossession de soi parce que l'intime c'est cela j'ai pas eu le temps d'en parler à la fin de mon propos mais disons c'est accepter d'être débordé par l'autre donc je crois qu'il y a quelque chose c'est là que je vois quelque chose d'éthique c'est que on peut soit ouvrir une relation intime soit passer à côté et de cela on est responsable car c'est une chose qui m'a porté à la critique de quand j'ai publié ce petit livre sur l'intime c'est que je pense que c'est la différence avec l'amour dans l'amour on valorise l'autre comme unique comme étant le seul autre possible de réussir amoureuse tout ce qui est la célébration de l'autre dans l'amour avec une banalité de bruit amoureux alors de l'intime ça peut être j'ai à la limite avec n'importe qui c'est donc c'est de l'autre il y a de l'autre il y a de l'autre et cette décision à laquelle on vient qui d'abord vient par situation mais qui a ensuite conduit à une décision je franchis ou non le pas de l'intime j'accepte ou non de lever la barrière qui me sépare de l'autre là il y a quelque chose qui est éthique parce qu'il y a du choix alors ce n'est pas un choix vous avez très bien dit entre le bien et le mal mais simplement quelque chose qui dans le processuel du cours de la vie de la conduite et bien fait que dans les remports à l'autre quelque chose impossible s'esquisse qu'on n'ouvre pas et là il y a quelque chose qui est de l'ordre du choix de la responsabilité bref qu'on a assumé ou qu'on a assumé donc par là je crois qu'il y a c'est là que je trouve qu'il y a des ressources éthiques dans l'intime oui ressources ça c'est un concept pour lequel je tiens parce que je crois qu'au fond la vie c'est de savoir détecter des ressources et les exploiter et les déployer n'est-ce pas c'est pas là je disais passer d'une morale de la prescription de l'injonction à une morale justement de la promotion on promeut on exploite des ressources n'est-ce pas c'est ça qu'il revient alors dernier point pour laisser la parole à la salle ah non je vois pas du tout l'opposé de l'intime comme étant l'obscène parce que dans l'estime justement je pense que toute l'estime peut réinvestir toute une théâtralisation de l'extérieur y compris de l'obscène c'est-à-dire ce qui est caché de la scène n'est-ce pas qui est justement comment remettre du désir dans la relation intime donc je pense que l'intime le véritable opposé de l'intime c'est l'indifférence l'indifférence on le voit bien si je reprends les romans on sort de l'indifférence et garde quelqu'un parce que s'ouvre une possibilité d'intime et puis si la possibilité d'intime se referme ça retombe dans l'indifférence par exemple Chartreuse de Parme le retour à l'indifférence qu'ont la salle Sèvérina et Fabrice Valdongo sur le lac retour à l'indifférence et c'est vrai qu'il n'y a pas de mal quand je dis l'indigence de l'amour l'intime c'est ce qu'il n'y a pas de mal c'est que la fin de l'amour comme on le sait ça peut être désastreux non seulement bruyant mais malheureux alors que la fin de l'intime c'est le retour dans l'indifférence la neutralité le fait que et je crois donc que cette ressource là ce qui fait ce qui m'intéresse à l'intime c'est qu'on sort de la dramatisation la dramatisation prête à la littérature mais essayer justement de penser ce qu'il n'a pas prêté à la littérature sauf dans la très bonne littérature comme celle de Rousseau et de Stendhal et qui permet d'éclairer toute une possibilité une ressource dans cette expérience qui je trouve a été institutionnellement réfléchie parce que recouverte par le grand thème amoureux donc je ne réintégrerai pas l'intime dans l'amour je pense que l'affaire de l'amour je dirais elle a fait son temps alors justement retirer ce mot là de la langue ce sera difficile ce sera coûteux parce que dire je t'aime c'est qu'elle est très commode mais je crois que passer du je t'aime à nous sommes intimes peut être une sorte de déploiement une ouverture d'infini si vous voulez par rapport à quoi le thème amoureux reste quelque peu en panne merci merci applaudissements 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 applaudissements